Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Jean-Bonnet Hugeux, je suis le réalisateur du film Abada qui est en compétition cette année. On m'a demandé de faire une petite vidéo introductive, donc voilà, je me livre à vous en toute intimité. L'histoire d'Abada c'est l'histoire un peu particulière parce que c'est un film que j'ai proposé dans le cadre d'un festival qui était tout jeune, c'était la première édition d'un festival qui avait lieu à Carpentras qui s'appelle Carpentras fait son cinéma et le but c'était de réaliser en 84 heures un film de 8 minutes 40, donc c'est un peu la numérologie du 84, le Vauclust, et donc j'ai proposé ma candidature, le film était accepté, donc on a fait un film en 8 minutes 40, avec lequel on a eu la chance d'ailleurs de gagner le grand prix, mais je savais que je voulais ce film un peu plus long, donc pendant le tournage j'avais tourné des scènes en plus parce que ça me semblait un peu court en 8 minutes 40 pour développer une narration. Je voulais pas beaucoup plus mais un peu plus. Et donc je suis parti avec une équipe super réduite parce qu'en tout et pour tout on était 6, c'était un peu les accords, et avec un scénario qui était très très parcellaire, je savais que le fils avait écrit une bande dessinée, qu'il avait envoyé au père, qu'il n'avait pas trop lu, je ne savais pas très très bien ce qu'il en était, et l'idée c'était d'inventer le film un peu au fur et à mesure de l'histoire avec des scènes et surtout de travailler tout à base d'improvisation, il n'y avait aucun dialogue qui était écrit au préalable. Donc on est parti là-bas, on a tourné tout ça dans le temps imparti, on a monté le film et puis après ça, j'ai monté ça plus avant. Et l'idée du film, moi j'aime bien les rapports familiaux, j'avais déjà réalisé un film qui s'appelle La Musique qui questionnait déjà la relation père-fils, la tentative de rebâtir une relation qui s'est détruite, et je voulais aller plus avant dans ce film-ci, donc c'est ce que j'ai fait avec une autre génération, et de questionner qu'est-ce que la mythologie familiale et qu'est-ce que le récit familial et comment est-ce qu'en fait chacun, dans toutes les familles du monde, se fait sa propre mythologie de la famille et dans laquelle il y a les démons, les adjuvants, les opposants, et qu'en fait il n'y a pas de vérité qui existe parce que toute narration est subjective, enfin c'est ce que je crois, surtout la narration familiale. Et donc voilà, c'est la destruction de cette mythologie-là, du fils qui va avec une réalité, confronté au père, mais le père a une autre réalité et voilà. Et est-ce que finalement de ces confrontations, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se dire que la réalité est multiple, ou qu'elle n'existe pas, ou que, enfin, en tout cas est-ce qu'il y a moyen d'amoindrir un peu les peines qu'on a renfermées dans ses propres placards. Voilà, ça a l'air un peu chiant comme je le raconte là, mais l'idée c'est que ce soit précisément léger, voilà. Ben écoutez, je ne sais pas quoi dire d'autre, bonne séance, j'espère que c'est dans un vrai cinéma, avec des vraies personnes, voilà. Bon film, bonnes vacances, tout ça, au revoir. Bonjour à tous, je suis Célia Tocco, la réalisatrice du court-métrage Les Bouteilles à la mer. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir sélectionné le film pour cette nouvelle édition du festival. Je vais vous parler rapidement de sa fabrication et des thématiques qu'il aborde. Donc, Les Bouteilles à la mer, c'est l'adaptation d'un album jeunesse de Hubert Benkemon et Olivier Latik. Le film a été réalisé en un peu moins d'un an, grâce à une technique de papier découpé numérique qui nous permet de retranscrire au mieux l'univers de Olivier Latik, qui est l'illustrateur de l'album. Le papier découpé numérique, ça reprend une technique de papier découpé traditionnel, mais réalisé par ordinateur. Donc, les marionnettes sont dessinées sur Photoshop, puis assemblées et animées sur After Effects. Les Bouteilles à la mer, ça parle de Théo, un petit garçon qui s'ennuie et qui va partir en quête d'un compagnon en lançant des Bouteilles à la mer. Donc, le film aborde des thématiques comme la solitude, la patience, mais aussi la persévérance et l'espoir, car malgré une attente très longue, Théo va continuer d'envoyer ses messages afin de trouver un ami. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et un bon festival. Merci beaucoup. Je m'appelle Camille Deleu, je suis comédienne et réalisatrice. Je pense qu'avec Novembre, j'avais vraiment envie de travailler sur... plutôt sur un état émotionnel plus que sur une narration classique. Donc, Novembre, ça retrace le parcours d'un jeune gars qui ne trouve pas le sens dans sa vie, qui est dans une absence de sens totale. Et donc, on plonge vraiment dans son regard au mois de Novembre dans la ville et sur son impossibilité à se mettre en mouvement. Ce film, c'est l'histoire de Julien, un gars de 30 ans, mais ça peut être aussi l'histoire de n'importe qui qui traverse un moment d'absence de sens dans sa vie, en fait, de perdition. J'ai vraiment eu envie de permettre au spectateur de plonger comme s'il descendait dans un grand toboggan et de se laisser complètement aller à son émotion. J'ai travaillé avec des archives VHS d'enfance. Pour moi, cet enfant vient tout le temps le confronter à ce qu'il est devenu. C'est-à-dire, il lui dit en permanence, c'est pas ça qu'on s'était dit qu'on allait devenir. Qu'est-ce que tu fous, en fait ? Et donc, il y a d'une part la beauté de l'enfance et en même temps la cruauté de l'enfance. Elle vient donner une piqûre de vivant, de potentiel, en fait, du potentiel que ce personnage a, que nous avons tous. Et puis, c'est ce potentiel qui s'en va, en fait, qui s'enfuit. J'ai travaillé avec des archives VHS, avec des scènes très écrites et puis des scènes beaucoup plus libres pour vraiment travailler la sensation du personnage, en fait, que je ne pouvais pas écrire ces séquences complètement. Donc, ce film, ça a d'une part été un gros travail en plateau parce qu'il fallait travailler avec la sensation de toute l'équipe, en fait, parce que c'était un film comme ça. Et le montage, ça a été un hyper gros travail aussi parce qu'il fallait assembler le puzzle pour qu'on puisse être dans une grande sensation, pour qu'on puisse, le spectateur puisse lâcher prise, en fait. Donc, Novembre, c'est mon deuxième film. J'en avais fait un autre avant qui s'appelle Returnale, qui était plus lumineux. Bah, du coup, bonne vision. Hello à tous. Je suis Bertrand Lissoir. Je suis le réalisateur du court-métrage Lapin perdu, que j'ai coécrit avec Laurent Denis, qui en est également le producteur. On est super content de cette sélection au courant dit long. On remercie Louis et son équipe pour tout le travail qu'ils font pour promouvoir le court-métrage belge à l'étranger, notamment à Paris. On est donc dans le programme Enfance, qui nous correspond, je pense, assez bien, puisque l'idée du film était de faire une fable tendre et touchante sur un personnage qui perd un petit lapin qu'on lui a confié. On espère vivement que le film vous plaira et on se donne rendez-vous le 2 juin à 18h au centre Wallonie-Bruxelles. Ciao, ciao !